Bonjour ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Aujourd'hui, on va à l'hôtel Mahfou ! Vas-y, je te suis ! Selon les pronostics de Chloé, on en a pour... 1h30, 1h ? Ouais, juste pour rentrer. Et après, le restaurant, on en a pour 45 minutes. Je sais pas, ça dépend de la queue, mais genre là, tout le monde est venu pour manger. On est à ça de rentrer. Et on va encore attendre 1h30. Trop stylé ! Tout ça, c'est la queue pour le restaurant. Et genre, ça fait tout le tour comme ça. Et nous, on est là. On a attendu 3h, mais on va enfin manger. Donc j'espère que c'est excellent, l'énorme ! Bon ! J'ai goûté les fruits de pâte à douce qui sont excellents. Maintenant, on va goûter les nuggets vegan qui sont... Bah... Qui ont l'air incroyables et qui sont survendus. Donc j'espère que ça m'a pas menti. Merde. Ouais, elles sont bonnes. Mais elles sont pas genre... Mais elles sont hyper bonnes. Ouais. Non, franchement, c'est grave. C'est grave. C'est la dernière bouchée de nuggets. J'ai tout fini. Je suis un peu triste. J'en aurais voulu plus. Malheureusement, ils ont plus la jupe qu'en... Ils l'ont plus en XS, donc je peux pas l'essayer. Donc je suis déçue. Et ils ont pas le tote bag. Donc on est venus pour rien. On a quand même mangé. On a quand même mangé les nuggets. Bye bye le pop-up ! Ça y est, on est rentrés. Malheureusement, je n'ai rien pu acheter, puisque du coup, la jupe, il ne l'avait pas en ma taille. Donc j'ai même pas pu l'essayer. Donc je suis un peu déçue. Le tote bag est en rupture de stock. Le stickers est en rupture de stock. Chloé, elle voulait prendre un stylo 4 couleurs rupture de stock. Et du coup, elle a pris le foulard, qui est très sympa. Mais honnêtement, moi, c'est pas trop mon style. Bah je l'ai pas pris. On a quand même fait 1h15 de queue à l'extérieur du pop-up. Donc en vrai, 1h15, c'est faisable. Mais en fait, on a quand même encore attendu beaucoup à l'intérieur du pop-up pour le restaurant. On est arrivés devant le pop-up à 11h45. Et on a mangé à 15h. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'attente. C'était un peu long, honnêtement. Après, je pense qu'il y avait beaucoup d'attente parce que les gens sont rentrés de vacances comme moi, en fait. Et du coup, ils sont venus profiter du pop-up aujourd'hui. Enfin, en tout cas, cette semaine, puisque la fin, c'est jeudi. Mais en vrai, c'était très cool. On a passé un bon moment. Et c'était très joli. Et je suis contente parce que j'ai réussi à faire plein de petits plans. Bon, l'hôtel m'a faussé. T'es cool. Là, ça fait, je pense, 1h30 que je suis posée dans le salon. Mais maintenant, il faut faire le dur. On va monter le sommier. Mais avant ça, il faut virer ce matelas. Virer le sommier. Et qu'ensuite, je puisse venir monter le sommier là où il y avait mon noix sans sommier. Donc, c'est parti. Déjà, il faut enlever le drap. À la machine. Ensuite, on regarde le matelas de la jambe. Attention. Ça va passer. Maintenant, il faut sortir le sommier de la jambe. Non, il n'était pas lourd. Du coup, c'est facile. Troisième étape. Monter le sommier. Quatrième étape. Matelas. Ah oui, ça a fini. Oui, ça a fini. Non, non, c'est bon. Il faut que je fasse le lit. Et je vais au centre au miroir. Étape 5. Faire le lit. Et voilà, ça y est. J'ai un nouveau lit, un nouveau sommier, un nouveau matelas. Je suis très contente. J'ai hâte de le tester. On va y aller tout de suite. Et puis, on va regarder le vlog de Lena. Et puis, on va regarder Earthstopper. Et on va dormir. Alors, aujourd'hui, il y a Lisa qui va venir à la maison. Et on va faire manger ensemble. Donc là, il faut que je me prépare, que je fasse ma douche et tout. Et il faut que je prévois un peu ce qu'on va faire à manger. Je ne sais absolument pas quoi faire. Je ne sais même pas ce qu'on a dans les placards. Parce que ce n'est pas moi qui ai fait des courses récemment. Faut tu m'aider? Faut. Bon appétit! Je vous ai grave oublié le vlog. On a fait grave des trucs. Aïe. On a fait grave des trucs. Depuis qu'on est partis de chez moi. Non, depuis qu'on a mangé même. On a acheté des Kinder. Parce qu'il y a des pop Harry Potter dedans. Et c'est Lisa qui a trouvé ça. Moi, j'ai un autre présent. Je suis en collection avec mes frères depuis cet été. Du coup, c'est lequel ? Le blanc. Ah ouais, parce que là, ça sent du chocolat. Hop. Plus stress. Vas-y, ouvre le tien. T'as quoi? Je suis trop contente. C'est... Ah, c'est Hagrid. Hagrid. Trop bien, trop bien. En plus, je ne l'avais pas. Il est trop beau. Et du coup, c'est des porte-clés. Donc, c'est hyper pratique. Je peux le mettre en porte-clés, ouais. Ok, à moi. Vas-y. Je vous montre en premier. Pas mince. Mais non, pas mince. Bah, c'est pas un hip-hop, mais après... Après, c'est Hermione. Moi, je suis contente parce que je voulais Hermione. Parce que moi, j'avais que la règle, mais quelqu'un que je ne connais pas, donc... Ouais, j'avoue. Du coup, moi, j'ai pris une boîte pour mes sœurs. Et Lisa, elle a pris trois boîtes. Moi, j'ai pris une boîte pour mes sœurs, comme ça, elle sera contente. Après, moi, c'est parce que je fais la collection. Oui. Après, là, je suis contente. Bah, peut-être que ce ne sont pas les mêmes collections dans les différentes régions, parce que c'est vrai que j'avais tout le temps les mêmes figurines. Ah ouais. Moi, je vais juste manger du chocolat. Mais mec, j'ai Harry Potter ! Mais c'est un truc fou, là. Parce que vraiment, je fais la collection à chaque fois. C'est tout le temps les mêmes. Et... C'est trop bien. Grave stylé. Vas-y, on va faire un haul de ce qu'on a acheté. On est parti au centre commercial. On a fait des achats au centre commercial. Déjà, on y était allé à la base parce que du coup, je me suis racheté de la couleur. Et donc, je vais faire du violet. Donc là, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, vous verrez. Je serai en violet. Mais vous inquiétez pas. Après, je repasserai en rouge parce que j'adore le rouge. Donc voilà. Et j'ai acheté la brume Monoye de chez Yves Rocher. Parce que c'est que l'été et que Samantha l'avait acheté. Et en fait, j'ai surkiffé. Du coup, je me suis dit voilà, ça va me rappeler un petit bout d'été en hiver. Ça sent trop bon. Et je kiffe. Et en plus, je l'ai eu moitié prix parce que j'ai fait la carte Yves Rocher. Donc hyper pratique. Et ensuite, on est parti chez Emma. J'ai acheté un petit pot comme ça. Normalement, c'est un pot à crayon. Mais moi, je vais l'utiliser pour mes pinceaux de maquillage parce que j'en avais besoin. Et ensuite, j'ai racheté des pelotes de coton pour faire du crochet. Et en fait, j'avais déjà acheté ces pelotes là. En fait, comme elles sont toutes petites, les projets que je veux faire avec, c'est pas suffisant. Donc, j'en ai racheté pour pouvoir faire le projet en entier. Voilà. Et toi, t'as pris quoi ? Et moi, j'ai acheté des Kinder Joy. Donc, version Harry Potter. Des Kinder Joy, version Harry Potter. Des Kinder Joy, version Harry Potter. Et des Kindermans. Non. Et puis, des petites boucles d'oreilles. Sympa. Parce que je vais me faire un troisième trou. Comme ça, je mettrai celle-ci. Et puis, des masques. Mais rien d'extravagant non plus. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, dans les autres magasins, t'as rien acheté. Mais j'ai pas montré. On est allé. Il y a un photomaton dans notre centre commercial. Ah oui. Genre un photomaton vintage. Et du coup, on est parti faire des petites photos. Et je les trouve grave mignonnes. Comme ça. Et je suis trop contente. Ça rend trop bien. Voilà. Et en plus, c'était pas très cher. En vrai, c'était 3€ les photos. Et les photomaton normaux, à la base, c'est genre 5€. Donc, c'est sympa. Franchement, un souvenir comme ça, ça a pas de prix. Mais oui, carrément. Voili voilou. Donc là, on va rentrer à la maison et on va dire au revoir à Lisa. Donc, dites-lui au revoir parce que je vais pas filmer. Bisous bisous. Dans le prochain vlog en décembre. Ouais, en décembre. Aujourd'hui, je traîne parce que j'ai la flemme de faire les choses que je dois faire. Mais j'ai quand même fait quelque chose. En gros, il faut que je donne un dossier final d'inscription à mon école avec un chèque de caution. Et donc, en fait, il faut que je me déplace pour aller donner ce chèque de caution. Donc, au début, je voulais aller donner le dossier avec le chèque directement. Sauf que j'avais pas envie d'y aller aujourd'hui. Et le dernier jour, c'est demain. Donc, j'ai envoyé par mail mon dossier d'inscription. Et du coup, demain, je vais aller donner le chèque de caution vu que c'est le dernier jour. Et ensuite, il fallait que je m'inscrive sur Pôle emploi. Du coup, je viens de le faire pour essayer d'avoir un peu de chômage. Et voilà. Du coup, maintenant, là, il est 15h quasiment. Et j'ai envie de faire du tri dans mes vêtements parce que j'ai trop de vêtements. Mon placard, il est rempli. Il y a plein de trucs que je pense que je ne porte pas. Donc, je vais faire du tri. On a fait un peu de tri. Maintenant, on va re-ranger. Donc, je vais faire des petits ! Ok? Et là. Annette bien. Fais pas'reもう ROM. Voilà, bon c'est mal rangé parce que l'agencement des étagères est mal fait Il faut que je trie mes chaussures en bas mais honnêtement pour l'instant j'ai la flemme Voilà et l'étagère tout en haut au final elle est perdue Parce que je suis trop petite pour y accéder donc je mets des trucs que je vais pas beaucoup porter C'est à dire mes débardeurs du coup puisque là on va passer en hiver Et ça du coup c'est mes pulls pour dormir l'hiver Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les chemises Sauf que j'accumule des chemises depuis beaucoup beaucoup trop de temps Par exemple la rouge là à Caro elle date du collège et je la porte plus du tout Genre je l'adore et tout c'est un style que je kiffais, un style un peu grunge rock Mais que je ne porte plus du tout même l'hiver Donc il va falloir que je fasse un tri des chemises à manches longues Les chemises à manches courtes en général je l'ai quasiment tous Cet été je les ai pas beaucoup portées mais parce qu'au final il a pas fait hyper beau tout le temps Et puis dans ma valise j'en ai choisi quelques unes et du coup pas c'est celle que j'ai mis Voilà du coup j'ai trié Tout ça c'est ce que je mets pas mais bon là du coup il y a une accumulation de chemises Qui fait que vous voyez pas les t-shirts que j'ai enlevés Et ça c'est des trucs que j'étais pas sûre de garder Et au final je pense que je vais les vendre ou les donner aussi parce que bah je les porte pas du tout quoi Il y a que celui-ci que je vais garder pour le sport Mais en fait je le porte pas beaucoup parce qu'au niveau des bras il me sert mais sinon je le kiffe trop Du coup je vais le garder au moins pour le sport Voilà Bonjour on est jeudi Programme de la journée il faut que je finisse les photos vinted Que je fasse du repassage un petit peu mais je pense pas avoir le temps de le faire avant de partir Il faut que je fasse ma douche, que je me lave les cheveux, que je mange, que j'aille à l'école Je vais déposer sauf que l'école elle est à une heure de transport donc j'aurai une heure allée Déposer ça va me prendre genre 5 minutes et une heure retour Si j'ai pas problème de transport Il y a mon chat, mon petit bébé d'amour Elle est bien Coucou mon bébé Bon comme d'habitude j'oublie de filmer des choses Mais en même temps j'avais besoin de mon téléphone pour les photos vinted Donc j'ai fait un peu de photos vinted Vraiment pas beaucoup Donc c'est pas suffisant il faut que je continue quand je vais rentrer tout à l'heure J'ai fait ma douche comme vous pouvez voir Et j'ai décidé de me maquiller parce que ça fait longtemps que je me suis pas maquillée Et aussi parce que j'ai envie de me faire un petit date toute seule Donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais aller à l'école Déposer mon dossier etc Et ensuite je vais essayer de me balader dans les environs de l'école Pour un peu genre découvrir le quartier et tout Parce que la dernière fois que j'y suis allée J'avais juste fait les transports J'étais allée à l'école et j'étais repartie directement Et en fait je connais pas du tout la zone Je vais être un petit peu perdue et tout à la rentrée Donc j'ai envie de visiter un petit peu le quartier Même si c'est juste me balader comme ça De toute façon j'ai Google Maps Donc je serai jamais perdue vraiment Donc voilà Et là je vais essayer de manger un petit peu Et ensuite je vais partir Finalement mon projet d'aller me balader après C'est mort Donc le trop ça me saoule Voilà du coup je viens de déposer mon dossier La personne l'avait déjà reçu Mais au moins j'ai mis le chèque de caution avec Donc tout est très bien J'ai demandé pour les emplois du temps pour l'instant Y'a pas Ça sera juste mardi à 10h Donc bah écoutez je vais suivre ça Et ouais j'avais pour envie Oh est-ce que je peux descendre par là ? C'est très sympathique Je sais pas Vas-y je vais me balader Regardez la rue elle est grave jolie Mais c'est des habitations en fait Ouais c'est vrai ce que je disais Oui j'avais envie de me balader dans le quartier et tout Pour me familiariser avec le quartier En fait il pleut trop Et c'est la merde niveau transport Du coup je préfère rentrer maintenant Comme ça mes soeurs quand elles vont entrer à la maison Bah je serai là normalement J'espère Et du coup voilà J'ai été grave stressée pour de la merde Parce qu'en vrai bah Y'a personne dans l'école Donc c'est beaucoup moins stressant Que s'il y avait genre grave du monde et tout Mais bah voilà Ça y est je suis inscrite officiellement Il faut juste que je paye mon année Et tout est ok Maintenant on va laver tout ça Je sais pas qui m'a menti en disant Oui le bon ça pourrait être trop bien salé Non Après c'est pas blanc c'est jaune Mais non Voilà maintenant on va enchaîner avec le violet C'est pas du tout la couleur que je voulais Mais ça a l'air sympa Alors là mais vous n'êtes pas prêts Déjà vous voyez un petit peu Et là c'est mouillé Ça veut dire que ça va être encore plus clair Quand ça sera sec C'était pas du tout ce que je voulais Mais je trouve pas ça moche Genre je trouve que la couleur est jolie C'est juste que c'est vraiment pas ce que je voulais C'est vachement clair Donc en vrai je suis contente d'avoir bronzé cet été Mais on va pas garder ça à longtemps Ça on va le garder un mois Un mois et demi max Et après on retourne rouge Bon là du coup vous voyez ça Cheveux mouillés Lumière de la nuit Enfin lumière de la chambre Mais du coup c'est pas pareil Donc je vais essayer de laisser ici avant de me coucher quand même Mais là il est minuit Donc c'est chaud Et je vous montrerai ça du coup à la lumière du jour demain J'ai pas filmé depuis deux jours Mais je voulais juste vous montrer ma tenue Parce qu'on a un anniversaire Oh mince on voit rien On voit rien Salut ! Et bienvenue dans mon vlog Mais non on est à la fin de la semaine C'est la fin du vlog Ah bah bienvenue dans la fin du vlog Non moi j'allais dire ça fait deux jours que je vais pas filmer Mais aujourd'hui on a un anniversaire Mais c'est pas grave parce qu'en fait ça fait deux jours que je fais que du Vinted Ou je dois à Zelda Donc c'est pas très intéressant Mais aujourd'hui on a un anniversaire du coup je me suis mise classe Et du coup je voulais vous montrer ma tenue Mais est-ce qu'on va bien voir ? Mais du coup voilà Et moi aussi regardez regardez Attends on te met pas devant Voilà en fait Voilà Que des trucs nouveaux Et je suis trop contente Aujourd'hui je retourne à l'hôtel Mafou Donc d'abord je dois passer à Châtelet Pour déposer une jupe à une meuf de Vinted Mais bon ça devrait pas prendre longtemps Et ensuite je rejoins Jany Et on va aller à l'hôtel Mafou Parce que Jany voulait aller à l'hôtel Et comme elle a pas pu faire les deux autres pop-up Bah je lui ai dit Bah viens on y va ensemble Moi je l'ai déjà fait C'est le dernier jour aujourd'hui Et je pense qu'il va y avoir grave du monde Je pense que ça va être compliqué de rentrer dans l'hôtel Mais écoutez on va essayer Parce que pourquoi pas Et puis comme je serai avec Jany Après si on peut pas rentrer On fera autre chose Et ce sera très cool Mais du coup pour l'occasion Je me suis mise en joli toni Et je crois que je me suis réconciliée avec le rose Avant je détestais le rose Mais comme vous le voyez J'ai maintenant les cheveux de rose Et je porte beaucoup de rose Et donc je suis très contente J'ai rejoint ma Jany Tu vois le pont là ? Ouais C'est juste derrière ce pont là Donc si on voit du monde derrière le pont C'est la mort mort C'est mort On rentra jamais Vous voyez ce pont là ? C'est juste après ce pont Il n'y a pas du tout de queue Ah attends Non il n'y a pas de queue Ça veut dire on peut rentrer C'est là là ? Mais oui Là où il y a le truc des sapeurs-pompiers là C'est là On est rentré On est rentré sans queue Je suis choquée Honnêtement Jany je suis choquée Bon il n'y a pas de queue à l'extérieur Par contre l'intérieur c'est blindax Ça c'est pour le restaurant là La queue juste là Et nous on a la queue pour la boutique Il y a Papa Situation Bonjour Coucou Voilà c'est Papa Situation On direct de l'hôtel Maphouf pour le dernier jour Et on voulait faire un coucou au vlog d'Elena Merci Bisous à vous Bisous Voilà C'est génial Je me marche dans l'eau Tu te noies là ? Tu te noies Non attendez Je touche le sol Je touche le sol C'est grand drôle par contre Tu t'es noyée là ? Non Moi je sais que je vais me noyer Pour un moyen de m'asseoir Je suis pas à mettre en contre-croix je te rappelle Je ne suis pas morte Oui mais ça veut dire que ma jupe n'est pas de pratique Je ne sais pas pouvoir Je ne sais pas Je suis trop forte Perfect Bon Malheureusement on n'a pas eu de nuggets Mais je lui ai dit de prendre les patates douces Parce que c'était vraiment trop bon Mais des bars on vient de nous demander si on voulait jouer au loup-garou Bien sûr Bien sûr On a fait du coup une partie de loup-garou On était toutes les deux de loup-garou Je suis morte Mais vas-y j'ouvrais trop ma bouche Mais oui t'as trop parlé Moi j'ai pas assez parlé Non je me suis grave bien défendue Ils ont un peu hésité quand même à me tuer Par contre d'ailleurs compliment L'autre il m'a dit Mais t'es trop forte Ils en perdent ma belle Mais oui alors que moi je suis très très nulle Et du coup je ne parle pas Et sauf que ça m'a apporté préjudice C'est arrivé jusqu'au bout frère t'étais au final Mais ouais mais justement à la fin j'aurais pu tuer quelqu'un en mode En m'ayant défendu Dans tous les cas C'est le chevalier des perrouillers Ah non Mais si mais si il aurait pu Non c'est un village C'est la nuit en fait que ça marche J'ai rien dit Bah non Bah non il peut désigner quelqu'un Oui c'est si nous on le tue la nuit qu'on meurt Ah Oui j'ai capté Ok bah voilà mais c'était très cool et très drôle Et là il est déjà à 19h donc on va partir Mais voilà Et c'était grave bien en vrai J'ai kiffé En vrai heureusement que t'as dit oui Parce que moi j'aurais dit non Parce que le stress De fou Je te jure Il n'y a pas pas situation que j'ai vu Qui vous a fait coucou Il est trop sympa Il est trop gentil Ouais il est grave sympa Yo Yo Alors je suis rentrée depuis très longtemps Parce que là il est 23h40 Aujourd'hui il a fait hyper chaud à Paris C'est une dinguerie Genre vraiment Bref Il a fait très chaud mais j'ai passé une très très bonne journée avec Jamy A l'hôtel Mafou C'était trop trop cool Bah du coup vous avez deux fois l'hôtel Mafou Dans le même vlog Mais en fait c'était le dernier jour aujourd'hui Et franchement Comme elle n'y était pas allée J'avais grave envie de l'accompagner et tout Et c'était trop cool Et en plus on a vu papa situation Donc trop trop bien Franchement merci Léna de créer des pop-up Et des lieux de rencontres et tout comme ça Parce que c'est trop bien On passe vraiment un bon moment C'est que de la bienveillance Genre tous les gens qui sont là On est là que pour du kiff et tout Et franchement c'est trop cool J'ai pas fait de rencontres à l'hôtel Genre j'ai juste parlé avec quelques personnes Mais c'est jamais allé plus loin Mais en tout cas Enfin j'ai vu que ça avait créé des amitiés Et genre c'est trop trop bien On s'était fait alpaguer pour aller jouer au loup-garou Et franchement c'était grave drôle Enfin vous avez vu Donc voilà Ce soir on a regardé Intouchable avec mes parents C'était sur TF1 Et c'était grave cool Mais ils ont coupé une scène Une scène genre grave bien du film Ils l'ont coupé Je suis un peu choquée Ils ont coupé la scène de la police Qui emmerde Driss Quand il fait de l'excès de vitesse Et qu'il fait du zigzag et tout Et comme c'est un peu une bavure policière et tout Ils ont coupé cette scène Genre j'ai pas compris En plus c'est bête Parce qu'ils ont coupé la scène Genre ils disent escort et tout Mais ils ont pas coupé Genre une image Genre on voit Driss sur le capot En train de se faire menotter Enfin j'ai pas compris Bref c'est dommage Mais sinon c'était trop cool de revoir ce film Parce que je le kiffe Et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu Et en vrai il est vraiment drôle Il a fait grave du bruit ce film Mais à juste titre Parce qu'en fait il est grave drôle Il est trop En fait il est touchant et drôle Et ça c'est trop cool En tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine Moi c'était ma dernière semaine avant de reprendre les cours Ma dernière semaine de vacances Je prends les cours mardi Donc ce sera pour le prochain vlog pour vous Mais en tout cas je suis très contente de retourner à l'école Pour faire quelque chose qui va me plaire En tout cas je l'espère Et puis là c'était quand même une grande semaine Où j'ai fait pas mal de choses en vrai Je me suis pas vraiment reposée D'ailleurs je me suis couchée même beaucoup plus tard que d'habitude Mais en tout cas je passais une trop bonne semaine Genre pour la fin et tout Et je suis contente Et voilà donc j'espère que ça vous a plu Que je sois allée deux fois à l'hôtel ma foule Que je vous ai fait plein de petits plans et tout Et puis voilà Je vais vous dire à la prochaine Pour un prochain vlog Pour un nouveau vlog Et puis Bisous Bye Sous-titrage ST' 501